Ce qui a été la locomotive qui a amené tous les Congolais à demander l'indépendance. Et pourtant, depuis que ce dernier est mort, vous savez, même le président Kassafoubou, c'est d'ailleurs timidement qu'on reconnaît Kassafoubou comme les pionniers de ceux-là qui ont demandé l'indépendance. Et pourtant, derrière Kassafoubou, il y en avait plusieurs, parmi tant d'autres que nous avons cités, les doyens, Daniel Kansa. C'est en ce sens-là que nous avons voulu jeter les jalons par le canal de Némouanda Tsemi afin de faire une reconnaissance de Daniel Kansa pour que ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire puissent le savoir, qu'il était la deuxième personnalité de la Mako et qu'il était parmi les pionniers qui ont fait que nous ayons l'indépendance. Voilà les motifs qu'avec qu'est. Vous savez, nous, le Congo central, les ancêtres constituent une force. Nous allons dans une nouvelle bataille. Nous allons dans une préparation de beaucoup de choses politiques. Nous avons voulu tirer la force à nos ancêtres. Et quand on veut tirer les ancêtres, Maître Jésus est allé s'incliner à la tombe de Moïse parce qu'il savait que Moïse était fort. Et nous, nous sommes venus nous incliner à la tombe de Daniel Kansa parce qu'il savait qu'il était fort. Voilà. Alors, votre dernier message, disons, à toute la population de l'RDC et du Congo central en particulier. Je dirais à la population du Congo central, nous sommes un parti politique. Nous sommes un peuple Congo. C'est vrai, nous voulons l'unité. Mais dans l'unité, nous voulons la diversité. Parce que si jamais vous préparez chaque jour les pondous dans la maison, les enfants ne vont pas aimer. C'est ainsi la diversité folare. C'est ainsi que nous dirons toutes les cultures congolaises, toutes les tribus. Si nous voulons vivre ensemble, il faut la reconnaissance de chaque tribus tout simplement. Donc nous voulons être ensemble avec tout le monde, tout en reconnaissant la valeur culturelle de chaque tribus. Donc, voilà, nous voulons aussi un message de paix, étant donné que nous nous préparons pour beaucoup d'échéances. Je ne sais pas la mission des chefs de l'État, si nous irons au dialogue ou au commun. Mais nous voulons tout simplement la paix et nous ne voulons pas la fusion d'Islam. Pour la population du Congo central, notre peuple, qu'il nous fasse confiance, qu'il fasse confiance à Némouan Nancemi. Némouan Nancemi n'a jamais perçu l'argent. Némouan Nancemi continue à défendre les intérêts du Congo central. Némouan Nancemi ne trahira jamais son peuple. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. 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 Je suis venu, j'ai organisé la séance, Nuvou Mboulensi Ngô, Yamutakriz, Et je suis venu apprendre au mien de faire très attention, de diaboliser gratuitement butter, un personnage simplement par la volonté des autres parce que l'actuel kabba, C'est une cabane de Balouba. Balouba pense que nous ne devons prendre le pouvoir, mais pour prendre le pouvoir, c'est Yachichi qui va nous aider à prendre le pouvoir. Pour ça, nous diabolisons tous les politiciens qui montent de peur qu'ils fassent l'ombre à Yachichi. On est glorifié de ce qu'il dit, on diabolise tous les politiciens qui montent de telle manière qu'Yachichi peut aller à la présidence de l'argent pour aller se faire soigner en Europe, pendant que moi je descends à la présidence invité par le Président, qu'il n'y a absolument rien, il faut lire ce qu'on écrit dans les tempêtes des tropiques, c'est scandaleux. Mais j'arrive à comprendre ce que ça signifie. J'ai voulu contentiser ces gens qu'ils cessent d'être fanatiques de Paris ID parce que le fanatisme est là, nous conduirons un jour à diaboliser Moutankanza et finalement à diaboliser quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Le monde ne me connaît pas, Emmanuel. Beaucoup de gens se sont toujours dit, est-ce un savant, est-ce un prophète ? Et moi, souvent, je leur réponds, ce n'est pas un savant et ce n'est pas un prophète. Véritablement, qui suis-je ? Regarde la vérité. Je me révèle au monde aujourd'hui. Lorsque nous sommes arrivés en Afrique centrale, dans le lointain passé, que l'archange Mwanda-Kongo, notre roi divin, a décidé de créer le royaume du Congo. Il travaille avec 72 mages par Congo. Et l'un de ces mages portait à ce moment-là le nom de Mawwembangkos. Mawwembangkos veut dire celui qui mate les lions. C'est un divin dictateur. Un type dur qui s'appelait à cette époque-là, parmi les 72 mages, Mawwembangkos. Alors, après la colonisation, quand Mwanda-Kongo a vu le désordre que les portugais ont introduit dans le royaume, que les belges ont introduit, que la colonisation française a introduit, que Mwanda-Kongo a décidé qu'il faut envoyer, parmi les 72 mages, un, pour redresser la situation du royaume du Congo, dérangé par les colonialistes. Et ils ont décidé, qui ira ? Ils ont dit, c'est Mawwembangkos. C'est lui qui mate les lions, le divin dictateur. Alors, Mawwembangkos est descendu. L'âme de Mawwembangkos est descendu. Il a pris un corps physique, et on l'a appelé Mwandansemi. Donc, Mwandansemi, c'est un Kuluwa Moyo, un ancêtre vivant, qui a participé à la fondation du royaume du Congo. C'est pourquoi il connaît toutes ces choses sur le royaume du Congo. Parce qu'il était l'un des acteurs. Et aussi, j'ai à Paris, à l'Ouzi, en tant que Mawwembangkos, Mwandansemi, alias, un ancêtre vivant, Kuluwa Moyo. Voilà, honorable, ça nous amène déjà un peu plus loin d'avant. Mais honorable, est-ce qu'aujourd'hui, c'était pour mettre fin à tous ces bobards qui ont été dit à Kinshasa, que vous êtes aujourd'hui descendu, entre autres, à la mission, pour démontrer que vous êtes toujours populaire et que la population de l'Ouzi vous apporte toujours ? Vous savez, quand je suis en contact avec cette population, le rôle d'un guide politique éclairé, c'est de guider le peuple. Et chaque fois que je serai en contact avec ce peuple, je leur dirai, ne faites pas ça, ne suivez pas telle voix, voici la vérité. Ça veut dire que, quand je suis en contact avec ce peuple, j'aborde simultanément plusieurs problèmes destinés à éclaircir la situation. Je leur ai expliqué que, dans le monde entier, le monde démocratique, le président de la République ne fait que deux mandats. Après le deuxième mandat, il doit partir. Mais il va partir comment ? Pas par un coup d'État, pas par une révolution, pas par des troubles, mais par des élections crédibles. Et j'ai démontré que, dans tout pays du monde, seuls votent les citoyens du pays. Les étrangers ne votent pas. Donc, si Emani va en Allemagne, le jour où les Allemands vont voter, Emani ne votera pas, parce qu'il n'est pas allemand. Alors, je me suis dit, c'est ça la véritable loi, seuls les citoyens du pays doivent voter. Les étrangers ne votent pas. C'est peut-être que, dans notre pays, c'est plein d'étrangers. Des Ouest-Africains, des Cap-Vériens, des Zambiens, tout le monde. Un pays où il n'y a jamais eu d'identification de la population pour dire qui est Congolais et qui ne l'est pas. Je regrette Emani, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Mais un jour, j'étais à l'Imité. Un jour, j'étais à l'Imité. Et j'entendais les gens de l'Ile-Pé se chanter. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient que, quand je suis un Burundais, il y a des gens dans le Burundi. Ce n'est pas moi qui chantais. Moi, j'entendais. Et le général Raus, c'était un Zambien. Ce n'est pas un Congolais. Mais qui se prend maintenant pour un Congolais ? Le général Moustapha, qui était en Mwanda. C'était Nukandé. Je m'arrête là-bas. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Congolais parce qu'il n'y a jamais eu d'identification de la population. Et en principe, on devrait pouvoir dire, nous les Congolais, nous voulons voter. Mais nous sommes combien ? D'où le recensement de la population. Il n'y a jamais eu de recensement de la population. Les jeunes qui, en 2011, avaient 17 ans, dans 5 ans, ils ont quel âge ? Mais ils ne sont jamais enregistrés, donc ils ne vont plus voter. Donc, un pays sans identification de la population, sans recensement, sans fichier électoral crédible, et les gens racontent, respecter le délai constitutionnel. Mais le délai constitutionnel veut dire, l'année prochaine, il doit y avoir des élections. Mais vous allez voter comment ? Quand il n'y a pas d'identification de la population ? Quand il n'y a pas de recensement ? Quand il n'y a pas... J'ai cherché à éclairer mon peuple, que c'est de l'utopie, c'est de l'irresponsabilité pour un politicien de crier, pas de glissement, pas de glissement, respecter le délai constitutionnel. Un politicien conscient sait qu'un pays vaste comme le nôtre, il est impossible dans l'espace d'une année de faire l'identification de la population, de faire un recensement et d'établir un fichier électoral crédible. Parait-il même qu'il n'y a pas d'argent ? Alors, logiquement, un politicien conscient, il va seulement demander qu'on fasse encore une petite transition de trois ans. Trois ans, c'est rien dans l'histoire d'un peuple. Qu'on fasse une petite transition de trois ans, au lieu d'aboutir à des troubles, au lieu d'aboutir à ce que vous avez connu en janvier derrière. Ça, l'archange Mouanda qu'on n'aime pas le sang. Et quand vous provoquez des troubles, quand vous tuez des gens, quand le sang coule, il devient fou furieux. Et l'archange Mouanda était parmi les Monseigneurs, Monseigneur était là-bas aussi. Pourquoi il n'a pas monté à ces gens que je n'aime pas le sang ? C'est pourquoi nous avons proposé qu'on fasse une petite transition de trois ans. Au bout, pendant ces trois années, nous allons faire l'identification de la population. On va faire le recensement. On va établir un fichier crédible. Et au finish, on va aux élections crédibles. Et puis, c'est depuis 2009 qu'ils ont fermé mon parti, qui l'ont empêché de fonctionner. Moi, je n'ai donc pas réussi à implanter mon parti. Rien que déjà dans le Congo central, dans le Ban de Houndou, au Casa et partout. Les autres ont implanté leur parti et ils veulent nous pousser à aller aux élections. Si moi, je serais candidat à la présidence dans ces élections, qui vont faire ma propagande au Katanga ? La cellule de mon parti du Katanga ? Qui va faire ma propagande au Kivu ? Mais de qui voterait membre de mon parti ? Et où il s'est fait que mon parti qui a été fermé n'a pas eu le temps de s'implanter dans toutes les provinces ? Résultat final, glissons tous ensemble, faisons une petite transition qui va me permettre moi aussi d'implanter mon parti. C'est simple. Merci Onorab, nous allons glisser avec lui aussi. Glisser tous ensemble ! Oui, Honorable, je veux parler de ce que beaucoup de gens disent. Et je crois que ce sera une bonne occasion et légitime de vous poser cette question. Vous êtes une énigme. Vous êtes ? Une énigme. Une ? Énigme. Votre personnage inspire admiration pour les uns, crainte pour les autres, un flou pour d'autres encore. Oui. Le combat que vous menez aujourd'hui, il est politique ou spirituel ? Vous savez ? L'Homme, pour moi, c'est l'Archange Manda Kong qui enseigne ça aux Inicés Kongo. L'Homme est un esprit vêtu d'un corps. Le corps est matériel, l'esprit est immatériel. Et l'Archange Manda Kongo, par conséquent, l'Homme doit avoir deux dirigeants. Un dirigeant politique qui s'occupe de la matérialité de l'Homme et un dirigeant spirituel. Vous savez ? C'est la philosophie occidentale qui sépare la religion, la science et la politique. Mais la philosophie africaine ne sépare pas ces choses. D'ailleurs, il est écrit dans l'Apocalypse que quand le Christ reviendra, il sera roi et prêtre. Ça signifie qu'il fera la politique. Il sera prêtre, ça signifie qu'il fera la religion. Donc, la philosophie africaine ne sépare pas la religion, la science et la politique. Vous voyez, un chef coutumier africain, il est capable de tenir un discours politique quand il rassemble les gens du clan. Mais quand il voit que les choses continuent à ne pas marcher, ce chef coutumier est capable d'invoquer les ancêtres. Donc, il cérémonie le culte des ancêtres. Ce chef coutumier, qui apparaît comme un chef politique, apparaît après comme un chef religieux qui cérémonie le culte des ancêtres. Ce qui fait que Né Mouanda Semi n'est pas un politicien ordinaire. C'est un politicien tenté de spiritualité. Donc, vous ne me comprendrez jamais si vous n'embrassez pas les deux dimensions. Vous n'allez pas me comprendre parce que je suis tantôt spirituel, tantôt matériel. Merci honorable. Je vous ai suivi tout à l'heure, bien que je faisais un effort pour comprendre la langue dans laquelle vous vous exprimiez. Attendez, mon frère, vous savez, c'est le désordre de la colonisation. Le Lingala n'est pas une langue de Bako Ongo. Le terroir, qu'est-ce que c'est la culture d'un peuple ? La culture d'un peuple, c'est l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. En d'autres termes, la culture Luba, c'est l'expression de l'âme du peuple Luba dont la langue Chiluba est le véhicule principal. La culture Congo est l'expression de l'âme du peuple Congo dont la langue Chiluba est le véhicule principal. Et dans tout pays du monde, à partir du moment que les gens aller en Europe, vous êtes en France, vous voyagez à 1500 kilomètres, vous êtes vers le Balkan. Donc, pour nous, les Bassoyides qui viennent de 1500 kilomètres, c'est comme le Balkan, comme les gens du Balkan qui débarquent en France. Les Balouba qui viennent de 1200 kilomètres, du Sud-Boumbachiste à 2000 kilomètres, les gens qui viennent à 2000 kilomètres. Et quand ils arrivent à Kinshasa, qui est une terre de Balkan, quand vous arrivez en France, qui est une terre de français, vous parlez le français. Sinon Jean-Marie Le Pen ne sera plus d'accord avec vous. Et vous arrivez à Kinshasa, vous parlez Lingala. Les Bassoyides parlent Lingala, les Balouba parlent Lingala, les Bangala parlent Lingala, simplement parce que c'est la langue de la colonisation. Et vous vous transformez en un vecteur de désordre culturel et linguistique. Naturellement, c'est pourquoi nous disons que l'unité de la RDC est une perte sèche pour le Balkan. Je vais vous le démontrer. L'unité de la RDC conduit le Balkan à perdre la langue du Congo. Parce qu'avant la colonisation, on parlait de Kongo à Mpumbu, dans cet espace. Et puis est venu le Lingala et tous les Kinois pour le moment parlent Lingala. Pire encore, à force d'aller dédouaner des voitures à Matadi et de parler Lingala en cours de route, le Lingala est parlé maintenant même dans nos villages sacrilèges pour un initié Kongo comme moi. L'unité de la RDC égale la perte finale de la langue du Congo. Les richesses naturelles qu'il y a sur un terroir, c'est une bénédiction de Dieu pour les fils de ce pays. Donc, le barrage de Zongo, c'est une bénédiction de Dieu pour le Balkan. Le barrage d'Inga, c'est une bénédiction de Dieu pour le Balkan. Le pétrole de Mwanda, c'est une bénédiction de Dieu pour le Balkan. On instaure à Kinshasa un gouvernement. D'abord, de Liman, vous avez un gouvernement d'âge international. 48 ministres où vous allez ignorer le Balkan. Vous voyez la provocation ? Quand vous nous provoquez de cette façon, un grand initié Kongo comme moi devient belliqueux. C'est dangereux qu'un initié devienne belliqueux parce que l'initié manipule des forces cosmiques inconnues des hommes. Donc, nous sommes capables. Un initié est semblable à un militaire armé. Avec son armé, il est capable de faire beaucoup de choses. Et un initié avec... il est capable. Et... Aller à Inga, compter le nombre de gens qui travaillent là-bas. Mais ce sont les minguis là. Les Balkans sont à bout des doigts. Aller à Zongo, compter le nombre de... Les Balkans qui travaillent à Zongo. Ce sont les Bangalas, les Bassoaïds qui travaillent. Aller à Mwanda, aux sociétés pétrolières. Ce sont les Moliso Jérôme. Ce sont les noms de Kivuza. Qui travaillent là-bas. Donc, l'unité de la RDC égale, une perte d'emploi pour les peuples congues. Les Balkans qui devaient avoir l'emploi à Zongo, à Inga et à Mwanda, dans les sociétés pétrolières, ne peuvent pas avoir l'emploi parce que ce sont les Balouba, ce sont les Bangalas, ce sont les Bassoaïds qui prennent les emplois. Donc, l'unité de la RDC égale, perte d'emploi pour les Balkans. L'unité de la RDC égale, perte de sa terre ancestrale pour les Balkans. Parce que les Bassoaïds, la province orientale, elle mesure 525 000 kilomètres carrés. La France, c'est 550 000 kilomètres carrés. Donc, 25 000 kilomètres carrés seulement, la province orientale allait être aussi grande que la France. Mais les Bassoaïds fouillent leur province, ils viennent s'entasser à Kinshasa. En échange, les Mororos, venus du Tchad, viennent s'installer dans la province orientale. Et à Kinshasa, ces Bassoaïds, ils prennent les terres des Balkans à Kassangulu. Ils prennent les terres des Balkans sur le plateau de Bateke. Vous allez aller à Loufou, ils sont aussi en train de prendre les terres des Balkans. Vous allez à Mwanda, ils prennent aussi les terres des Balkans. Donc, l'unité de la RDC égale, perte de sa terre ancestrale pour les Balkans. Quand les Balouba prennent les terres des Balkans, ils ont laissé leur terre au Kassai. Quand les Bassoaïds viennent prendre des... Non, ils ont laissé dans leur terroir. Vous vous rendez compte ? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, honorable, la question c'était... D'abord, en fait, un constat, j'ai constaté une certaine constance dans votre discours. Que ce soit Kinshasa au cours des points de presse, que ce soit ici dans votre terroir. Et je reviens aux spéculations qui ont été évoquées tout à l'heure par Emani autour de votre rencontre avec le président Kabila. Oui. Lesquelles ? Autour de ce que vous avez promis. Mais vous aviez dit qu'il ne vous avait rien promis. Alors, par rapport à vos attentes, qu'est-ce qui a été déjà fait ? Et qui relève de la compétence du président de la République ? Effectivement, il y a quelque chose qui a déjà été fait. Le président Kabila, entre autres, m'avait promis que mon parti serait libéré. Et l'attestation d'agrément de mon parti est déjà délivrée par le professeur Bouchard. Il a déjà délivré ça. Donc, de ce côté, ils ont été fidèles à leur promesse. Ils ont libéré mon parti. Je peux mes noms implanter partout. Je suis en train de construire sur moi une salle de conférence. Quand elle sera terminée, j'ai tenté de former des jeunes Bangalas, des jeunes Bakongo, des jeunes Baluba et des jeunes Bassoyili. J'ai tenté de les former afin de provoquer l'émergence d'un peuple nouveau en Afrique centrale. Sans formation, on ne peut jamais faire émerger un peuple nouveau. Un peuple doté de certaines valeurs spirituelles voulues par les grands êtres. Je vais commencer à donner cours chaque samedi à partir des 14h. Je formerai les gens. Donc, le parti est déjà libéré. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Et ce qui reste ? Ce qui reste, mes adeptes qui sont en prison à Makala sont toujours en prison. Ce qui reste, Boundou de la Congo a été fermé. C'est toujours fermé jusqu'à présent. J'attends qu'on libère mes adeptes. Et qu'on libère Boundou de la Congo. Alors, quand vous avez nuit à quelqu'un, et Mani a une maison, toi tu vas brûler sa maison. Que dit la loi humaine ? Il faut dédommager. Il faut construire une autre maison à Mani. Le Parlement avait fait une loi en 2008, disant que le gouvernement national a utilisé des armes de guerre pour massacrer les civils non armés des adeptes de Boundou de la Congo. Il doit dédommager. Un, il dédommage les adeptes morts. Il dédommage leur famille. Deux, il dédommage Boundou de la Congo en tant qu'organisation. Trois, on dédommage néanmoins en tant que chef de Boundou de la Congo les souffrances morales qu'on lui a fait endurer quand on a des adeptes qu'il est considéré comme ses enfants. On n'a jusqu'à présent jamais dédommagé. Quand ils seront dédommagés, quand Boundou a commencé à libérer, quand mes adeptes qui sont à la prison seront libérés, le parti est déjà libéré, alors tout deviendra parfait. Parfait. Voilà, on aura en fait une petite question et puis nous allons en chiter parce que par rapport au temps aussi. Voilà, juste un constat. On est en train de faire les baladeurs ici, dans la ville. Il y a des gens qui nous disent déjà, comme le Wewa nous dit déjà que depuis qu'Nkak est venu, nous avons eu beaucoup de clients. Et les activités vont bien marcher pendant ces deux jours, hier et aujourd'hui. Quelqu'un qui a un restaurant dit que nous voilà, les gens ont beaucoup mangé ici. Et sans compter les gens qui vendent les unités et autres. Est-ce que c'est une expression ? Mais c'est simple. Quand les Bakong apprennent qu'il n'y a moins dans ces miséras à l'Ozi, il y a même mes disciples d'Angola qui sont venus. Et ceux-là, ils doivent manger. Partant, ceux qui ont des restaurateurs à vendre, il y a des gens qui sont venus de tous les secteurs de l'Ozi. Le territoire de Manianga est très grand. Il y a certains territoires de la République démocratique du Congo qui n'ont que trois secteurs. Nous, nous en avons dix. Donc, quand ils apprennent qu'il n'y a moins dans ces miséras à l'Ozi, dans tous les secteurs, il y a des gens qui viennent naturellement. Ces gens doivent manger. Ces gens doivent boire. Et ceux qui font le commerce capables de satisfaire leurs besoins doivent être satisfaits. Simplement. Oui. Oui. Oui, vas-y. Ok. Honorable, en tout cas, merci. Pour ma question, je vais poser ça à ma langue de prestation. J'ai une petite remarque. D'abord, je vais vous répondre. Je vous réponds. 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 Moi, je suis un politicien qui est prédestiné à avoir une envergure mondiale. Combien de gens dans le monde parlent de Lingala ? Donc, quand on m'interview en français, tout le monde me suit. Quand on m'interview en Lingala, il n'y a que les gens du Congo et de l'Angola qui m'entendent. Mais, la deuxième chose que je tiens à vous faire remarquer, la diaspora ne m'aime pas. La diaspora aime Yatiti, mais il n'aime pas les moindres, mais qu'il ne connaisse pas. Cette diaspora s'est rescapée dans Pédouza, ne savent même pas que les moindres sont. C'est un moukouloua moyo, un ancêtre vivant, à ne pas prendre à la légère. Et cette diaspora m'adresse des injures. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que ça peut produire ? C'est ça, le problème. Donc, cette diaspora veut que je m'endurcisse. Quand je me suis endurci, le régime a massacré mes disciples. Et moi, j'étais obligé de chercher des médicaments pour faire soigner les blessés. La diaspora ne m'a pas envoyé de l'argent. Quand je m'endurcis, le régime met mes adeptes en prison. Et chaque samedi, moi, j'ai casqué des sous. On va acheter de la nourriture pour une semaine qu'on aille déposer à la prison de Makala. Ça fait cinq ans que je fais ça. Et la diaspora ne m'envoie pas un sou. Donc, quand je m'endurcis, le régime réagit. Et quand il réagit, les conséquences, c'est moi qui dois les payer. La diaspora ne me supporte pas. La diaspora cotise de l'argent pour Yassi, c'est pas pour moi. Mais la diaspora veut que je m'endurcisse. Si je ne m'endurcis pas, ils se mettent à m'injurier. C'est enfantin. C'est enfantin. Ils ne savent pas que moi, qu'ils demandent au Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est le grand chef du bouddhisme tibétain. Il est en Europe. Lui, il me connaît parce que c'est un être spirituel. Le Dalai Lama avait autrefois une conférence en Allemagne où on lui a posé la question. Le Dalai Lama, qu'est-ce qui fait que l'Europe avance, l'Asie avance, l'Amérique avance, sauf l'Afrique ? Le Dalai Lama leur avait répondu. Chaque chose à son temps. Ne vous en faites pas, cette Afrique va galoper. Celui qui est sorti au cœur du soleil travaille déjà en Afrique centrale. Il parle de moi. Le Dalai Lama me connaît. Et si cette diaspora va demander au Dalai Lama, il va leur dire, ayez du respect pour cet homme. Donc cette diaspora qui m'injurie jour et nuit, elle ne sait pas que je suis plus grand que Yachichi, plus grand que Lumumba, plus grand que Kasavubu. Je suis un Moukoulou à Moukoulou à Moukoulou, un ancêtre vivant. Un ancêtre venu en mission, que les grands initiés Congo dans le monde spirituel appellent Mavouemba Nkoussi, qui signifie à Kikongo le divin dictateur qui mate les lions. Le divin dictateur qui mate les lions. Je suis un divin dictateur qui mate les lions. Mais soyez heureux, n'est-ce pas ? Vous avez besoin d'un président fort, non ? Et si j'ai posé ma candidature pour devenir président, vous aurez un président très fort comme moi. Un divin dictateur. Merci. Merci.